Voilà, c'était Petit Bateau, le projet, c'est extrait de ton prochain projet. Ouais, mon prochain projet qui sort début 2014, si tout se passe bien, et puis voilà. D'accord, parce qu'en plus t'as signé en maison de disque. J'ai signé en maison de disque, je suis chez Play On, et j'ai préparé un album qui s'appelle Où ça nous mène, et qui reflète un petit peu mon quotidien, ma vie de tous les jours, vu par mon regard, donc celui de quelqu'un de ma génération, entre autres, et voilà, j'y raconte un petit peu ma vie. Donc beaucoup... On rappelle son âge ? Ouais. J'ai 19 ans. 19, ouais. Donc jeune quand même, Islem, mais t'as la plume, t'as la maturité qu'il faut pour sortir un album. J'essaye, j'essaye. Je sais que c'était Nesbile un peu qui t'avait découvert, est-ce qu'il est toujours derrière toi ? Il est toujours derrière moi, bon, même si c'est un petit peu évincé du monde de la musique, d'ailleurs aujourd'hui il revient, mais il est toujours derrière moi, je reçois toujours des coups de fil, il me booste, il m'encourage, il me conseille, voilà, c'est comme, disons, un petit peu le parrain, tu vois. D'accord. Ça me fait. Comment s'était faite la rencontre avec Nesbile alors ? La rencontre avec Nesbile, elle s'est faite, en fait, tu le connaissais déjà avant de rentrer, de mettre un pied dans la musique, c'est un grand du quartier, on habite dans le même quartier. D'accord. Et donc voilà, j'étais amenée à la rencontrer, mais il ne savait pas que je chantais, puis un après-midi, il est entré en studio au moment où moi je chantais, c'est là qu'il a appris que je poussais la chansonnette, et ça lui a plu, et il m'a pris sous son aile. C'est bien, il t'a donné ta chance, il t'a su la saisir aussi en même temps. Et on te sait proche de Fababie aussi ? Je suis proche de Fababie aussi, c'est un ami à moi, il habite aussi à côté, il habite pas loin du quartier, et puis on a fait deux morceaux dans son album, Père Absent et Petite Famille. Gros morceau Père Absent d'ailleurs, je voulais te le dire. Merci beaucoup. Et voilà, ce sont des thèmes qui nous tiennent d'accord, la famille, et puis voilà, on espère que ça a plu. Ok, début 2014, donc c'est ton projet qui sort. Où ça nous mène. Je sais que tu peux pas trop nous en dire, est-ce qu'il y aura des invités, est-ce qu'il y aura ce genre de choses ? Il y aura des invités, il y aura des invités, bon, il y aura, je vais pas trop les révéler pour le moment, il y a des titres. Tu viendras à ce moment-là. Tu risques de te faire gronder par ta maison de disque. Je reviendrai à l'occasion, et puis voilà. Je reviendrai à ce moment-là. Pour finir un peu sur l'actualité, comment est-ce qu'on le vit quand on a 19 ans, qu'on signe en maison de disque, qu'on a une certaine exposition, est-ce que tu le vis bien, est-ce que ça te fait pas peur, est-ce que ça te met pas une pression ? Bah disons qu'en fait, j'essaye de pas trop me prendre au sérieux pour que justement je sente pas cette pression, et qu'on me voie comme différente, j'ai pas envie, moi je vais toujours à l'école. Ah d'accord, c'est toujours à l'école. Ouais, ouais, je passe mon bac, et non. T'as redoublé, ça veut dire. Ouais, j'ai redoublé, malheureusement. Ah, dire qu'à des choses. Non, non, il n'y a pas de... Ouais, j'ai malheureusement... Non, j'ai fait un calcul de speed. Non, j'ai redoublé, malheureusement. Mais bon, après ça c'est... Moi je fais de la musique au même titre que quelqu'un à côté, il est inscrit au foot ou à la boxe, tu vois. C'est le soir, le week-end. J'essaie de vraiment pas empiéter sur ma vie d'écolière, quoi. Ok, en tout cas, big up à toi. Merci. On te recevra au moment où tu sortiras ton projet. D'accord, et pour finir juste sur Sada, comment c'est faite la rencontre et l'invitation sur le projet ? Alors, bah Sada, en fait, j'étais en pleine promo de mon titre avec le temps. Ouais. Et puis, il a proposé de me rencontrer, de faire une interview. Ouais. Et voilà, moi j'ai accepté, et puis en fait, il y a eu un feeling, et puis je lui ai fait un petit freestyle d'Ali Chakiz et l'exclu du couplet de Nébuleuse des aigles avec Nesbill, qui à l'époque n'était pas encore sorti. Ouais. Merci encore. Et voilà. D'accord, et à partir de là, vous avez accroché, puis t'as répondu naturellement présente lorsqu'il t'a invité pour le projet. On va essayer bien. Maintenant, Derka. Yeah. Pompomp. Il y a des choses à dire. Poulou quoi. Non, 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 je vais essayer d'être... Non, mais c'est quand même un grand monsieur. Derka, il fait de la télé. Ah, merci. Hein ? Oh, je sais pas si faire de la télé, c'est être un grand monsieur, mais... En tout cas, quand certains acteurs du milieu urbain arrivent à faire leur place à la télé, moi je souligne, c'est quand même quelque chose de très bien. Ah, bah merci frère. Donc, on a taffé, on continue à taffé pour... Raconte-nous un peu de ton parcours qui est un peu atypique, je pense, pour te retrouver. Mon parcours ! On va pas te reprendre depuis le début. Elle dit combien à l'émission ? Tu es assez synthétique, pas depuis le début, mais tu vois. Ok, d'accord. Derka, on va faire aller à l'un, deux. Derka, c'est un rappeur qui a commencé le rap il y a 15 ans, sur les bancs du collège, Albert Thierry à Limet dans le 7-8. Petit à petit, il a commencé à écrire des poèmes, il s'est pris d'amour par le rap, pris d'amour, enfin voilà quoi. Moi, j'ai kiffé Ayam, Laclica, NTM, je suis X-Men, je suis tombé dedans bêtement et finalement, ça m'a fait kiffer en fait le peura déjà à l'époque du collège. J'ai continué à écrire, à écrire, à peaufiner, à faire des morceaux aussi sur mon père, comme sur mon père, parce que la famille aussi, ça inspire au niveau des textes. Et je me suis retrouvé à faire un morceau qui s'appelle « Demain j'arrête » sur le tabac en 2007. Et j'ai signé en maison de disque chez Yéma et Virgin, à l'époque. Je suis tombé sur des branquignoles qui n'ont pas su bosser, toi même tu dois connaître ça. Malheureusement, tu connais. C'est-à-dire que Yéma et Virgin n'est pas une branquignole, mais des fois, il y a des gens, des DA qui pensent qu'ils s'amènent, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, tu as fait le truc, enfin bref. Mais à l'époque, on va dire qu'en 2007, je suis jeune, je suis au lycée, non, excuse-moi, je suis à la fac, et se faire opérer par une maison de disques et faire un buzz sur Internet, c'est quand même gratifiant. Tu te dis, ouais, j'rape des textes devant mon miroir, dans ma chambre, là, il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui regardent ce que je fais. Ça fait plaisir. On continue, et je vais faire vite, désolé. On continue après, demain, j'arrête, j'écume tous les concours, les battles de MC et tout, je gagne des concours à Orléans, Beatmaker, MC versus Beatmaker, je fais des concours sur Génération Hip-Hop Star, je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque, je gagne des concours avec Rebook Contest, je ne sais pas si tu te rappelles, avec DJ Abdel et tout. Enfin bref, je fais mon petit parcours, malgré que ce n'est pas marché en maison de disques, je continue quand même à charbonner. Et en 2009, je fais une rencontre assez sympa avec la section d'assaut et Maître Gims, et en fait, je leur explique mon concept, qui est à l'époque, j'étais dans ma salle de bain, je pense aux infos ou quoi, et je me dis, ouais, ça serait pas mal de rappeler l'info, parce que Claire Chazal, PPDA, ça ne me touche pas plus que ça, quoi. Et quand je parlais avec mes neveux et mes nièces, les infos, ils se sont battent les reins, quoi. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire ça sur du Peora ou quoi, et je commence en 2010, début 2010, je commence à l'agiter, ce qui s'appelle l'agiter à l'époque. Comme je t'ai dit, j'ai rencontré section d'assaut, Maître Gims, il m'a dit, ça c'est un truc extraordinaire, fonce frérot. Donc j'ai foncé, j'ai commencé sur internet modestement en 2010, pendant 6 mois je l'ai fait, le public a grandi de semaine en semaine, et en septembre 2010, je me retrouve sur W9. D'accord, et comment cette rencontre, comment on rentre à la télé comme ça sur W9, c'est toi qui démarches, c'est eux qui te repères ? Bah, si tu fais un programme sur internet, à partir du moment où c'est hebdomadaire, c'est régulier ou quoi, tu laisses ton contact sur les vidéos ou sur YouTube ou quoi, et après t'inquiète pas que les professionnels de la télé ou les professionnels de la musique ou du Peora, ils regardent, hein. Tu sais, mine de rien, ils regardent, ils scrutent ou quoi, les nouveaux talents, les trucs, ils regardent, les gens. Et donc aujourd'hui, ton concept est déjà médiatisé sur W9 ? Mon concept, il est médiatisé sur Enorme TV. Enorme TV, d'accord. L'aventure W9 avec le JTA-JT, c'est arrêté en 2012, et là je suis sur Enorme TV, depuis un an, ça se passe super bien. Et sur W9, je présente une émission qui s'appelle Génération Hit Machine, où on se remémore les meilleurs moments du Hit Machine. C'est bien, en tout cas un beau parcours. Mais aujourd'hui, est-ce que t'es aussi libre ? Grave, mais libre de malade. Je fais tout ce que je veux. Même sur W9 et même sur l'Enorme TV. Je fais tout ce que je veux, frérot. Je prends l'émission, c'est moi-même qui l'a produit, je dépose le DVD et il diffuse. D'accord. C'est fait. C'est bien. En plus, t'as réussi à t'imposer. Je ne sais pas si j'ai réussi à m'imposer, mais au moins, c'est une petite pierre. T'avais ton indépendance. Voilà, exactement. J'avais déjà eu l'épisode Maison 10, où justement, il y a des DA qui veulent un peu… Ce n'est pas qu'ils veulent te formater ou quoi, mais ils ont une idée de la musique. Peut-être que tu n'as pas la même idée, tu vois. Et des fois, un oiseau, il ne faut pas l'enfermer en cage. Il faut le laisser voler et tout. Il faut le laisser se casser la gueule. Des fois, même dans les défauts, toi-même, tu sais, il y a des gens, ils ont des flots et tout. Même des fois, s'ils articulent mal ou quoi, il y a un certain charme. Pas comme quand Sadaï parle. Ça commence. Et pour finir, juste entre télé, donc animateur télé et rap, qu'est-ce qui prime le plus ? Franchement, en fait, je fais tout ce que j'aime. Après, je ne calcule pas. D'accord. Je sais qu'en France, c'est compliqué. Faut des casques, faut des trucs. Mais moi, justement, peut-être que c'est un problème pour moi. Peut-être qu'on peut t'étiqueter en disant lui, c'est l'animateur télé. On ne veut pas l'entendre parler de rap. Oui, peut-être qu'on va m'étiqueter ou quoi. Mais moi, je pars du principe que je fais des programmes qui sont en rapport avec le son. Moi, je suis un passionné de son. Je suis rappeur à la base. Donc, j'ai eu l'occasion de faire de la télé. Et je remercie W9 et tous mes producteurs. Ça m'a permis d'avoir une exposition. Mais au jour d'aujourd'hui, je te promets que je ne sais pas si je suis plus un animateur. plus un rappeur, plus un comédien, plus un... Je suis humoriste. Il y en a qui disent que je suis humoriste. Bref, je... C'est vrai, il a cet ticket. En fait, en gros, je fais. Tu vois, quand tu es au quartier, tu vannes ou quoi ? Tu ne te poses pas la question. Ça sort comme ça. Moi, c'est exactement la même chose. Moi, j'écoute les infos ou quoi ? Je fais mon texte et je dis, vas-y, cette semaine, on va faire une parodie de la... Cette semaine, j'ai fait une parodie de la pub pour l'harcèlement, là. Ben ouais, ça me vient parce que je l'ai tourné tout à l'heure. Et c'est à retrouver à 19h40 sur Enorme TV ou sur YouTube samedi soir. Et je fais des parodies, je fais des fausses pubs, je fais du peurage, je reprends les flots de Jay-Z, de... Bref, je m'amuse, quoi. D'accord. Mais, en dehors de ça, je suis rappeur, je suis rappeur, je suis entièrement rappeur, j'écris ou quoi. D'ailleurs, j'ai ramené une petite exclue à Sada. Ouais. Et non, il n'y a pas le droit. Merci, mon gars. Non, il n'y a pas de galère, frère. Non, c'est du partage, t'inquiète. Après, je t'avoue que ce que tu m'as dit, ça m'interpelle parce que ça se trouve peut-être que les gens, ils peuvent être perdus. Ouais, ils te disent, ouais. C'est un animateur, c'est un rappeur, il fait quoi ? En fait, je fais, c'est tout. Après, c'est juste le format qui change. Ok. C'est sûr qu'après, on a déjà vu même des... Moi, je parle de Jackie et Jackie des Negues Marrons qui étaient à la base dans le Raga, qui a fait une émission de radio, qu'on a revu après dans la télé. Ouais. Et le public se retrouve finalement une fois qu'on connaît, on sait. Donc, ça peut être pareil pour toi. D'ailleurs, si tu sors un album, du moment que... Après, c'était toujours dans le même univers, Jackie. Donc, je t'avoue, je me pose des questions des fois. Je me dis, ouais, le virage... Parce que je suis en pleine préparation de plein de titres. Il y a des trucs qui vont arriver. Ok. Et je me dis, comment le public va le prendre ? Comment il va l'accueillir ? Est-ce qu'ils vont prendre ça pour un sketch ? Bref, je vais faire le taf et on va voir l'accueil. On attend ça avec impatience. Pas de galère.